La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page et aujourd'hui nous parlons de l'oiseau captif. C'est signé Yasmine Darsnik, on en parle avec Antoinette de Perrault, de Payot Libraire. Bonjour Antoinette. Bonjour Stéphane. Alors ça se passe en Iran et ça se passe dans les années 30 cette histoire. Tout à fait, c'est un roman mais qui est le portrait d'une poétesse, Forok, qui a été une des premières poétesses très engagées, féministes et sensuelles de cette époque. C'est l'époque où on apprend beaucoup de choses dans ce roman magnifique. On apprend, enfin c'est l'époque où les femmes étaient encore, avaient le droit encore de mettre des mini-jupes et n'étaient pas forcément voilées. Et en même temps, il y a quand même ce machisme et les femmes ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles sont très contrôlées. On parle, le premier poème que cette poétesse a écrit s'appelle Le péché. Et difficile de parler de ce roman sans tout vous dévoiler, mais c'est vraiment le portrait de cette poétesse qui a existé. Il y a des poèmes magnifiques dans ce roman. Et on apprend à comprendre ce qu'est le machisme en Iran et comment cette femme a dû combattre toute sa vie qui a été courte pour devenir poétesse et affirmer ce qu'elle avait à dire. Merci Antoinette. Donc le conseil aujourd'hui, c'est l'oiseau captif qui sera peut-être chez vous bientôt. Yasmine Darsnik en est l'auteur. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Marque Pages. Et puis sur Internet, tout le temps, on reste connecté sur latélé.ch. Et à très bientôt. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Pages.